Salut à tous, je suis Gilles V et on se retrouve sur Memoria pour la suite de Stardew Valley. Donc là on va prendre le raccourci qu'on a ouvert et on va faire les étages les plus difficiles. Je vous avoue que je... Ah mais punaise, c'est vrai, regardez ça. Le mec prend un raccourci pour atteindre les niveaux intéressants, pas forcément plus intéressants. Mais j'aimerais tuer des ennemis pour essayer de voir si je peux choper des parties de monstres fossilisés et tout ça. Parce que j'ai pas complété dans mon autre partie le truc de Snell, donc... Non, n'explose pas sur moi s'il te plaît. Ok, j'ai demandé gentiment et pourtant rien n'a changé. Eh, je vais mourir, ce truc c'est juste incroyable. Allez, vas-y, mangeons ça. Je regrette presque d'avoir mis des star fruits, j'aurais dû mettre de la rhubarbe pour choper de la vie. Ok. On trouve de la sève, on se fait plaisir. Ouh, graine d'ananas, ça c'est très bien. Ah oui, c'est vrai, j'avais dit que j'allais pêcher. Allez, on va faire quelques niveaux, je vais prendre ça. Ça va me donner plus d'énergie normalement. Ouais, à peine. Ok. Bon, c'est pas ici qu'on va farmer énormément d'iridgums, ça c'est sûr. Mais on en a un petit peu. Petit à petit, tu peux choper des barres et te faire plaisir. Ok. Les crits sont juste, mais trop bien. Ok. Allez, vas-y, viens ma petite... Ma petite flamme. Regardez ça. Celle-là ne vient pas, par contre, l'autre vient. Est-ce qu'elle était au bord de l'écran et du coup sa hitbox tapait ici ? Je ne sais pas. En tout cas, là, je suis en train de me faire voir. Nice. Oh, noix de coco ! Trop bien. Oh non, j'en ai perdu un. Donc là, on va retourner en arrière. Ouais, je pensais trouver un truc fossilisé. Peut-être qu'en pêchant, on peut choper ça. Allez, on va récupérer la sève, elle est toute triste, comme ça, toute seule. Mais j'aimerais choper des noix en pêchant. Je peux pêcher ici ? Non. Ok. Là, c'est vraiment de la lave. Ce n'est pas genre au niveau 80 de la mine où tu peux pêcher tranquillement dans la lave. Ok. Le petit Léo se balade sur le truc et là, il va rentrer chez lui, je pense. Il me rappelle un combattant de... De Makunichi... Makunichi, je ne sais plus comment il s'appelle. De Hippo. Le Manga de Box. Allez, vas-y. Là, je suis vraiment là pour pêcher, on dirait. On avait chopé des poissons un peu bizarres aussi, d'ailleurs. Ouais, ce poisson qui aime bien aller tout en bas. Et vraiment, le mec est ultra vif comme pas possible, mais il se dit, attends, tu sais quoi ? Regardez, il me rend la vie difficile. Pourquoi tu ne te laisses pas attraper facilement. Mec, non, je vais abandonner. J'avais déjà perdu, donc... Je fais genre, je l'ai laissé partir. Non ! Je me grattais le nez en même temps. Donc je ne pouvais pas. Par contre, pour des déchets, ça, on est là. Il y a un poisson pourri. Un coffre. Ouh, imaginez si j'ai un truc intéressant dedans. Qu'est-ce qu'on peut choper dans les coffres de vraiment intéressant ? Il y a des armes. On a mieux. Il y a la graine. On peut choper la graine. Je crois qu'on peut... Non, je ne sais pas si on peut choper tous les items du jeu. On peut avoir des tessons prismatiques. Oh ! Ah oui, mais c'est ce chasseur de fou. Gunter peut me dire ce que c'est. D'accord. On va rentrer, hein. On va rentrer. Punaise, moi qui pensais avoir des noix dans la pêche. Il y avait un truc que je voulais faire. On va récupérer notre hache demain, mais je ne vais pas couper du bois. Je prendrais peut-être un jour pour couper du bois. Ou alors, je ne sais pas. Meubler pendant que je coupe tous les bois de la vallée ? Ça sera un peu difficile. Ce sera un peu difficile. Notre argent arrive, de toute façon. Ah oui, il faut qu'on passe chez Pierre pour qu'on essaie d'avoir les roses... Les fées rosées, là. Les fleurs de rose. Les diamants, on va en produire une bonne quantité. Il faudrait qu'on retourne dans le désert. Ok, il y avait un truc avec le désert. Ah oui, il faut déposer ça au musée en plus. Un truc avec le désert. Ce n'est pas avoir plus de minerais. J'ai déjà mes minerais. Ok. Boum. Ouais, il y a du charbon ici, mon petit. Voilà. Alors, l'homoplate. Ok. Non. Gunther sera intéressé par ça. Ici, on est déjà passé par là. Le poisson papillon. Puis, il va. Ok, il y a des moules aussi. Ah, puis là, j'aurais dû planter les graines d'ananas. Planter-les par temps chaud. On prend 14 jours pour mûrir. On va mettre ça dans notre serre. C'est des ananas. Ça sera trop bien. Ça sera trop, trop bien. J'adore tellement le jus d'ananas. Je ne sais pas si on peut en faire dans le jeu. Comme ça, je pourrais boire par... à distance. Où est la graine ? Elle est ici. Ok, je peux te mettre là, peut-être ? Oh, je peux mettre... Non, mais on peut tout mettre dans la serre. Je ne sais même pas pourquoi je suis... surpris. Boum. Alors, un truc qu'on voulait faire avec le désert. Je ne sais plus, je ne sais plus. En tout cas, on va voir le cadeau du... de Gunther. Alors, le gingembre, je vais te garder, parce que vraiment, je n'ai rien d'autre à faire. On va vendre tous ces trucs. Boum. Tac, tac, tac. Alors, si je ne choque pas plus de noix, ça ne sert à rien, en fait, d'aller sur le truc. Mais il faut que je continue à chasser, malheureusement, les éthèmes. Notre hache en iridium est finie. Écoutez bien. Avez-vous un journal ? N'oubliez pas de jeter un coup d'œil de temps en temps. Il est facile d'oublier les choses importantes que vous avez écrites dedans. Non, si on oubliait un truc, c'est que ce n'était pas important, mec. Et ouais, je l'ai appelé, mec. Ah, j'aurais dû prendre... Ouais, un truc de cactus. La mine du désert. Pourquoi est-ce que je voulais y retourner ? Ouais, parfois, c'est... Apparemment, ce n'était pas important. Alors, qu'est-ce que tu veux ? Oh, tu veux du miel. Ok. Et toi, tu veux... Trois géodes. Ok. Au moins, tu me donnes des... De délicieux œufs, donc je te dis, ok. On va commencer à stocker le caviar. Comme ça, on va faire des petits... On va faire des tacos, on va mettre du caviar dessus. Ok. Je cherche mes Omnigéodes. Ok. Et du miel. Est-ce qu'on aurait du miel ? Je sais que j'ai jeté tout le miel. Mais je pense qu'on a du miel qui fertilise en bas, là. Regardons ici. On a un pot de miel sauvage. Ok. C'est très bien. Tout le monde va être content, du coup. Regardez ça. Oh, ils sont heureux. Oh, qu'est-ce qu'ils sont géniaux. Ok. Et du coup, toi, je te donne ça. Un, deux, trois. C'est vraiment pas mal. En fait, c'est limite si je ne leur balance pas ça à la gueule. Ok. Toujours pas éclos, le... Le poulet noir. On attend, on attend. Ce truc, je vais le détruire. Et je ne l'aime juste pas. C'est incroyable. Non, il y a des choses qui sont bien dans les mises à jour. Mais pouvoir faire truc, moudre son blé, tout ça, franchement, c'est génial. Mais le truc est tellement moche. Mais bon, ça, c'est un avis personnel, encore une fois, évidemment. Et j'aimerais utiliser ma pioche et le dégommé. Regardez ça. En fait, je suis en train de travailler la terre derrière. Voilà, petite esquive. Le miel qui est ici, je ne le ramasse même pas tellement on s'en moque. Alors, on a une grosse quête. Là, récolte, on a besoin de 100 melons. Punaise. Il y a des choses intéressantes qui sont en train de se faire dans le fond. Le fond des tonneaux, par exemple. Donc, c'est vraiment pas mal. Alors, est-ce qu'on améliore quelque chose ? Je peux améliorer ma pioche. Je ne vais pas en avoir besoin. Malheureusement, je n'ai rien. Allez, vous savez quoi ? On va améliorer notre arrosoir. Je sais qu'il y en a, peut-être, qui sont... Qui veulent voir le truc amélioré. Mais il faudrait que je fasse, peut-être, une vidéo qui parle des différentes manières de jouer à Stardew Valley. Parce qu'il y a moyen de vraiment faire beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux que moi en jouant de manière normale, en fait. Sans se prendre la tête. J'ai oublié de déposer l'arrosoir pendant que je parle. Alors, si je dépose l'arrosoir, je ne peux rien faire. La poubelle en cuivre. Alors, les trucs en cuivre, ici, nous permettent de récupérer l'argent. Je ne l'ai jamais fait. Donc, du coup, quand on jette deux objets, en fait, on récupère 15% pour celui-là. Et plus ça monte, plus ça monte. Regardez ça. Regardez ça. On a un item en iridium. Je me demande ce que ça fait. Alors, qu'est-ce qu'on voulait faire ? On voulait déposer les eaux chez ma chambre. Je les ai laissés chez moi parce que je ne pensais vraiment pas aux eaux. C'est bon. On complète des quêtes. On se fait plaisir. Arrêt de bus. Par contre, il faut qu'on trouve plus de pages parce qu'il y a certaines choses que j'ai faites mais d'autres, je n'en ai juste pas fait. Enfin, je n'y ai vraiment pas touché. Est-ce qu'il y a des eaux ici ? Ok. Voilà. On en a 100. On va aller déposer ça chez Gunther. Est-ce que j'ai des graines de tarot ? J'ai des graines de tarot. On va les arroser, du coup. Ville, 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 ville. Alors, est-ce qu'il y en a ? Oh, regardez, ça m'arnit. Je suis à deux cœurs. Pam, je suis à trois cœurs. Boum. Oh, regardez ça. Je ne savais même pas qu'il avait un trou. Bon, on a tous des trous, mais... Nice. La quête est complétée. Il m'a donné 3500 pièces d'or. Merci, Gunther. Je savais que tu avais de l'argent au lieu de me récompenser avec des trucs pourris. Je n'ai pas ma pioche. Je ne peux pas casser de rocher. Oh, la petite ailie. Il faudrait qu'on l'épouse un de ces jours. Mais non, mais si le jour où tu peux épouser quelqu'un, il pleut, c'est que ce n'est pas très bon signe. Bon, le jour où on achète le truc. Parce que c'est toujours ensoleillé quand tu te marais. Allez, on achète un ticket. Désolé si je sens le poisson. Je sais, il n'y a pas de douche chez toi. Mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Je suis content quand même pour le trajet. Alors, alors, alors. On va aller ici. Je pense que taper les rochers ne sert à rien. On a combien de noix ? Oh, il ne m'en faut que quatre. Et je débloque ce truc. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Donc, du coup, ça m'intéresse. C'est peut-être le lieu de visite des gens. Cet endroit, il faut vraiment que je le dégomme. En parlant de dégommé, regardez ça. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Funeuse, mais tu m'as foutu la honte, là. Regardez ça. On a eu ça en un coup. Eh oui. C'est une hache en hérilien, quand même. Il ne faut pas déconner. Regardez ça. En un coup. Wow, trop bien. Du coup, du coup, je viens de penser à un truc. Donc, c'est très bien. Ok, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Est-ce que j'ai mon arrosaire avec moi ? Non, parce que je l'ai déposé. Ok. J'ai pensé à un truc, mais malheureusement, nous sommes trop loin. Nous sommes trop loin. Et comme je ne sais pas où aller, on va aller dans la mine et tuer des gens. Coucou. As-tu rencontré les autres comme moi ? Je n'aime pas beaucoup leur parler. Je me sens plus en sécurité avec les miens. Je te comprends, mec. Je te comprends. C'est la famille. Tu restes... Il n'y a pas un trou par ici. Non. Non. Je longe les murs. On ne sait jamais. Allez. On continue. Je ne sais pas c'est quoi cette construction qui est en plein milieu. En tout cas, il y a pas mal de choses. Si jamais vous avez des idées, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter. Ça amènera à progresser plus vite. Ouah, des Omnigéodes. Bon, sa quête là de compter les trucs, ça commence à me prendre la tête. Ouais, ouais, c'est ça. Bienvenue. Et puis quoi encore ? Ok. On va dire 24 parce que c'est le chiffre le plus grand. Ouais, regardez ça. C'est exact. Non, je savais que ça n'allait pas être le grand. Enquête sur l'île. Combien d'étoiles de mer est-ce qu'il y a ? Ok, on va réfléchir durement et essayer de faire ça par élimination. J'ai envie de choisir 17 parce que c'est un nombre premier comme 13, comme 11. Ça ne va pas être... 18, ça me paraît beaucoup. 14, ce n'est pas beaucoup. On va choisir 13 parce que c'est le chiffre du diable. Oh, dommage. Tout en étant le... Le... Un chiffre premier. Imaginez le combo de fou que ça aurait pu être. Donc là, on est parti. Oh là là, va chez ta soeur, mec. Va chez ta soeur. J'ai combien ? J'en ai... J'en ai 7. On va aller tuer les slimes. J'ai pas mon arrosoir, je peux pas rentrer. Comme ça, c'est dit. Oh, la loose, quoi, je vous jure. Voyons voir ça. Ok. En fait, il a survécu en gardant les champignons en vie. Wow, trop bien. On a trouvé un livre perdu. Parce que nous, apparemment, on a tout recueilli. Donc, du coup, bah, ça repousse plus. C'est un problème, ça. C'est un gros problème. Salut, Léo. Alors, cet arbre, est-ce que tu caches quelque chose ? Non ? Tu caches rien ? Ok. Tu m'as fait croire. Imaginez si j'avais fait une vidéo sur les notes, quoi. On en aurait trouvé 30 et puis c'est fini. Et du coup, la quête de qui ? Ouais. Comment est-ce qu'on ferait ça ? Allez, on a notre canne à pêche, toujours. Ouais, merci. Merci de me rappeler mon échec. Ok. Ok. C'est peut-être pas le poisson dangereux, là, avec des épines et en même temps vénimeux et en même temps il porte des mitraillettes avec lui. Allez, vas-y. Laisse-moi te capturer, s'il te plaît. Je suis nul en pêche, donc. Boum, boum, boum. Ah non, mais même le légende n'est pas aussi épileptique. Au moins le légende, il... Oh, regardez ça ! Un discus bleu. Ah, bah, mais c'est cool. D'accord, j'y vais. Je sais que ça fait longtemps que je n'ai pas pêché, mais quand même. Enfin, punaise ! Oh là là ! On l'aura attendu longtemps, celle-là. Il y en a d'autres ? Je veux avoir trois noix. Je veux juste trois noix, c'est tout. Je devais peut-être attraper des poissons pour avoir ça. En fait, en tuant les ennemis, je vais choper des pages de journal aussi. Mais je ne sais pas s'il y a différents... s'il y a différents moyens de choper des pages de journal. Regardez la lumière qui brille dans l'eau, là. Oh, punaise ! Une autre ! Ah, c'est cool, ça. On est à 19 ? Bah, vas-y. Ok. C'était trop beau pour être vrai. Oh, attendez, attendez. On va peut-être... Non, on ne peut pas creuser dans le... Zut. Non, le poisson est super joli en plus. Il est quelle heure ? Il est 18h, c'est dommage. Non, s'il y a des choses jolies, je veux bien les mettre en avant, les décorer, tout ça. Enfin, décorer ma maison, je veux dire, avec ça. Ouah, tu m'as eu. Ok, il faut que tu montes, mon petit, parce que j'ai besoin du trésor. Alors, pour faciliter la pêche, déjà, quand vous êtes niveau 6, vous allez pouvoir acheter là-bas la... la canne d'iridium, qui coûte 7000, et ça ne coûte rien du tout. Du coup, on peut mettre des appâts. Et... un trapper dessus. Donc du coup, c'est vraiment le bon combo pour pêcher tranquillement. Même si on n'a pas besoin de ça. Avec cette canne, on peut choper le poisson légende, donc... Allez, donne-moi encore une noix, s'il te plaît. On va aller tuer des slimes si la prochaine prise ne nous donne pas ça. Allez, les slimes, on compte sur vous. Oh, regardez, je vais pêcher là. On compte sur vous. J'aimerais tuer les perroquets aussi. Pour choper des noix. Je suis sûr qu'ils en cachent sur leur bec. On ne sait pas quelle est leur taille. Ah, dommage. Il n'y en a pas une qui se cache. Non ? Ok. On va pêcher ici. Il y a peut-être des poissons ultra... ultra sympas. On va bien évidemment pêcher dans le milieu. Limite. Ok. Je crois que le professeur a perdu ses lunettes ici. Allez, en poisson dur, s'il te plaît. Ok. C'est l'empoisonné, là. Ou alors le discus. Il n'y a que ça. Au moins, on ne trouve pas des carpes. Punaise. Allez, une noix. Juste une. Là, je me retrouve. Ouh là là. Mais mec, à un moment, il faut que tu te calmes aussi. Ok. Ok. Finaise. T'as intérêt à être en iridium, mon petit, parce que... Non ? Qualité argent. Wouah ! Mais non, mais en fait, c'est la formule. C'est la formule du truc qui fait que... On peut avoir des phases faciles comme on peut avoir des phases ultra difficiles. Donc, le poisson de légende, vous pouvez avoir une phase ultra difficile. 10 fois d'affilée, et puis après, t'en as un qui est facile. Et du coup, tu le chopes. Même la carpe peut... Non, la carpe, évidemment, pas. Allez, donne-moi une noix, punaise. J'en ai marre d'avoir des lunettes. J'en ai déjà trois paires sur moi, là. On va annuler. Allez. Tu peux me donner une cinquième paire de lunettes, s'il te plaît. S'il te plaît, le jeu. J'en fais une collection. Ah, du journal. Ok. Redonne-moi quelque chose de vraiment inutile. Parce que là, il faut demander le contraire, en fait, si on veut quelque chose. Allez. Bon, ben, rien du tout. Ok. J'ai été trop lent. Non. Il est 23 heures. Le chemin est tellement long. Tellement long. Ah. Merci. Casse-toi. On se casse. On s'en fout. C'est fini. C'est fini. On a des noix. Je ne sais pas si on peut choper les 100 comme ça, mais regardez ça. Réparer cabane. Je ne sais pas si c'est la cabane de qui. Mais on est content de réparer ça. Oh, nice. Oh, c'est trop bien. On peut allumer le feu. On peut cuisiner. On peut cuisiner. Et on peut mettre des choses au frigo. Oh, c'est trop bien. Puis là, je n'ai même pas une qualité. Oh. Et je peux dormir ici. Mais c'est génial. Ce n'est pas du tout ce que je voulais. En tout cas, ça m'empêche du coup de... Ah, ça, c'est vraiment bien. Ça, c'est vraiment bien. Bon, on va dormir, puisque j'ai que ça à faire. Ok. Et on se réveille ici, bien évidemment. Oh, magnifique. Magnifique, ma butte. Magnifique. J'avais vu dans le patch note un bug qui avait été réparé. Et c'était lié au fait qu'on dormait ici. Mais je pensais que c'était genre tu... Quand tu t'assoupis ici, parce que tu n'as plus d'énergie les deux heures du matin, que tu te réveillais ici. Mais en fait, on peut se réveiller sur l'île. Ouais, c'est cool. Vous êtes sérieux ? Regardez ça, une noix qui se cachait comme ça. Donc là, normalement, on a débloqué un peu plus de choses. On va aller voir au tout début de la... Oh, regardez ça ! Pour stocker des items. Ça veut dire que le maire, parce que c'est le maire qui ramasse nos items, va venir jusqu'ici pour ramasser les items et les ramener sur l'autre île. Ok, il m'en fait encore 20. Finais, vous êtes sérieux ? Bon, vite fait les trucs. Ce genre de trucs, c'est des téléporteurs. Construire une cabane pour march... Une cabane marchande ? Je retire ce que j'ai dit. Mais pas vraiment. Ok, cabane marchande. Ah, puis, il y a vraiment des choses. Mais comment je peux choper une infinité de noix ? Je ne peux pas. Je peux vendre mon corps pour... Pour des noix ? Allez, je peux mettre mon tee-shirt rose délicieux, là. Non, il y a des téléporteurs. Je sais qu'il y a des téléporteurs. A moins que j'ai mal lu les choses. Ce qui peut arriver, évidemment. On va juste venir ici. Construire un pont. D'accord. Ok, donc là, je perds 5 noix juste pour construire un pont que je peux faire avec mon eau. Punaise, mais prends l'eau dans tes mains où j'ai levé, quoi. Punaise. Ou même dans ta bouche. Et puis, verse ça sur la lave. Donc là, on va s'arrêter ici pour l'épisode. Je pense que je vais pouvoir mettre les deux épisodes ce samedi. Et du coup, je vais voir ce qu'on va faire dimanche dans Stardew Valley. Je suis vraiment trop fatigué. Il faut que j'aille dormir. Du coup, là, je vous dis merci d'avoir regardé. Et à bientôt sur Memoriam. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501